Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Oui. Parfaitement. On va encore attendre quelques instants. Est-ce que ceux qui sont connectés nous entendent bien ? Un petit message pour nous rassurer sur le fait que vous nous entendez bien. Oui, merci Sylvia, merci Nicolas. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour. Top. Toujours s'assurer que le micro fonctionne bien. Sur le dernier webinaire, j'avais oublié de faire le partage d'écran. Au début. Et donc on a eu les participants qui ont été très gentils de me prévenir dès le début. Donc, c'est bien. Bon, on va écouter, on va démarrer. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour le webinaire « Comment réussir mon investissement locatif ? ». L'objectif de ce webinaire, c'est de répondre simplement aux questions « Quelle est la différence entre SCI et LMNP ? » Et c'est quoi une SCI et un LMNP ? Quelle est la différence entre SCI à l'impôt société, SCI à l'impôt sur le revenu ? Les avantages et inconvénients des dispositifs de défiscalisation, Binel, Malraux, Denormandie ? Et qu'en est-il des monuments historiques ? Qu'est-ce que le démembrement ? Usu, fruit, nul, propriété ? Et enfin, quelles solutions pour se sécuriser et rendre finançable un bien ? On répondra à cette question en quatre cas pratiques. Pour répondre à ce sujet, je remercie trois experts de nous accorder de leur temps. Julie, qui forme des entrepreneurs, notamment sur le sujet de l'immobilier. David Delessal, qui rend finançable votre projet immobilier depuis plus de 20 ans, déjà. Olivier Sens, qui connaît l'ensemble des avantages fiscaux que met à disposition l'État pour investir dans l'immobilier, et ce, également depuis plus de 20 ans. Donc, honneur aux dames, Julie. Bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. Donc, on va commencer par un peu de vocabulaire. En fait, l'objectif de cette première partie, ça va être de clarifier certaines notions, de décrypter certains acronymes qu'on entend souvent, qui sont souvent employés dans le cadre de l'investissement immobilier, qu'on ne maîtrise pas tous. SCI, IR, IS, LMNP, LMP, revenus, micro, impôts. Voilà. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par la SCI. Alors déjà, c'est quoi une SCI ? Une SCI, donc, c'est Société Civile Immobilière. La société civile, ça s'oppose à la société commerciale. Donc, une société civile, c'est une société qui n'est pas commerciale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne protège pas le patrimoine de ses associés. On a tous en fait une société commerciale, c'est la SARL, Société à responsabilité limitée. Ça veut dire que ça protège les associés. La société civile ne protège pas les associés. Leur responsabilité est sans limite. Évidemment, la société civile immobilière a un objet immobilier. Elle compte au moins deux associés. Ça peut être deux associés, personne physique ou personne morale, ou un mix des deux, évidemment. C'est quoi une personne morale ? Bon, évidemment, c'est une société. Donc, ça veut dire qu'une SARL peut être associée de la SCI. Exactement, Marie. Et c'est souvent un cas qu'on peut voir quand on achète les locaux d'activité. D'accord. Ça peut être le cas. Pas toujours, mais ça peut l'être. Donc, pourquoi est-ce qu'on crée une SCI ? Une SCI, c'est une solution pour acheter à plusieurs dans un cadre souple. Pourquoi ? Parce qu'on va nommer un gérant. On va définir ses pouvoirs dans les statuts. et ça va permettre de gérer plus simplement le bien immobilier entre les associés. Et ça va être aussi dans un objectif de transmission. David nous en parlera brièvement après. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans les statuts, on peut prévoir certaines conditions de gestion et de relation entre les associés. C'est pour ça que parfois, on peut conseiller la SCI. On va définir les cas dans lesquels il faut ou pas l'accord de tous les associés pour que le gérant puisse prendre telle ou telle décision qui engagera la société civile. Alors, la deuxième question qui arrive souvent et dont on entend souvent parler, notamment dans les cabinets comptables, Marie ? C'est ça, exactement, très souvent. La deuxième question, ce qui arrive, c'est « SCI à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ? » Effectivement, c'est un point fondamental. Quand on parle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, on parle d'imposition des bénéfices. Donc, on va calculer dans les deux cas les bénéfices et dans un cas d'imposition à l'impôt sur le revenu, les bénéfices sont reportés sur la déclaration d'impôt des associés à hauteur de leur participation dans la société. Et ce sont les associés qui vont payer l'impôt sur le revenu, devoir déclarer ses revenus sur leur impôt. Exactement. C'est un point, d'ailleurs, Olivier, tu ne me diras pas le contraire. Je pense qu'on réfléchit à un investissement immobilier, on ne pense pas forcément à l'imposition. On va penser à un équilibre de trésorerie, c'est-à-dire j'ai des loyers et j'ai un remboursement d'emprunt. Il ne faut surtout pas oublier de penser à l'impact fiscal. Tout à fait. Donc, à l'inverse, la SCI, Société Civile Immobilière, qui est imposée à l'impôt sur les sociétés, ça n'a aucun impact sur l'imposition des associés. C'est la SCI qui va payer l'impôt sur le bénéfice, donc l'impôt sur la société, sur le bénéfice qui sera dégagé. Alors maintenant, pour parler un petit peu plus précisément, c'est quoi la différence ? Parce qu'effectivement, on parle de bénéfices, mais comment il se calcule ? La grosse différence dans le calcul du bénéfice de la SCI à l'impôt sur le revenu et de la SCI à l'impôt sur l'IS, ce sont les amortissements. Alors Marie, tu vas me dire, c'est quoi un amortissement pour quelqu'un qui n'est pas comptable ? Pour quelqu'un qui n'est pas comptable, en fait, on va constater une décote fiscale sur le bien immobilier. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que du coup, ça veut dire que fiscalement, on va considérer que notre bien perd de la valeur. Dans l'immobilier, c'est rarement le cas, mais là, ça nous permet quand même de diminuer le résultat imposable à l'impôt sur la société, dans le cas d'une société imposée à l'impôt sur la société. Donc, à l'impôt sur le revenu, on n'a pas d'amortissement, mais à l'impôt sur les sociétés, on va constater l'amortissement, la décote du bien, même si dans la pratique et sur le marché, le bien ne perd pas de valeur. Exactement, il en gagne même, il faut espérer qu'il va en gagner de la valeur. En général, avec le temps, on fait un investissement pour qu'on capitalise, donc on espère qu'il va prendre de la valeur. Là, fiscalement, on va constater une décote qui n'est pas une décote de marché. Donc, autre différence fondamentale, c'est la disponibilité de la trésorerie. Est-ce que la trésorerie est disponible au niveau des associés ? On y reviendra juste après. Dans le cas d'une SCI à l'IR, oui, je peux disposer de la trésorerie. S'il y a des excédents sur le compte de la SCI, les associés peuvent en disposer librement, ce qui n'est pas le cas dans une SCI à l'IR. Dernière incidence, c'est la plus-value. La plus-value, du coup, c'est au moment de la vente du bien. Dans le cas d'une SCI à l'IR, on a pris que la plus-value des particuliers. C'est comme si on avait le bien en direct, hors SCI, et qu'on vendait le bien. Dans le cas d'une SCI à l'IR, c'est la plus-value des sociétés qui va s'appliquer. On y reviendra un petit peu après. Petite parenthèse, la SCI à l'IR ou à l'IR, c'est une option. On va choisir sa fiscalité. Ce n'est pas un choix si on fait de l'allocation meublée. Si on fait de l'allocation meublée, c'est de facto une SCI à l'impôt société. Très bien. De toute façon, on verra. Mais donc, plus-value des particuliers ou plus-value des sociétés, ce n'est pas du tout la même imposition ? Absolument pas. Donc là, on a un exemple chiffré. Là, on a parlé de l'imposition des bénéfices. Mais la question qui vient après, c'est justement comment on calcule les dix bénéfices. On a pris un petit exemple chiffré. On achète un immeuble ou un logement, 400 000 euros. On le loue 1 500 euros par mois. Alors, pour ceux qui font déjà des revenus fonciers, la première colonne de SCI à l'IR, c'est exactement le même calcul. On va avoir nos loyers annuels. Bon, là, c'est bien, on n'a pas eu de vacances locatives. Donc, on va avoir 10 par 12, 18 000 euros. On a des bons locataires. Et après, on va avoir tout un tas de charges déductibles. Donc, on va en citer quelques-unes. L'assurance, la taxe foncière, les honoraires de gestion, les charges d'entretien, les intérêts d'emprunt si on est endetté pour l'acquisition de ce bien. Ça va nous donner le résultat imposable. La grosse différence, et vous le voyez avec ma petite flèche à droite, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'une SCI à l'IR, on rajoute dans les charges déductibles l'amortissement, donc notre fameuse décote fiscale du bien immobilier, à l'IS. Là, on a fait un petit calcul simple et très simple. On a considéré que de nos 400 000 euros, il y avait une valeur de terrain qui était de l'ordre de 40 000 euros non amortissable. Et puis après, sur 40 ans, ce qui nous donne 9 000 euros. Vous voyez la différence de résultat imposable, elle est nette. Parce que dans un cas, j'ai 10 500 euros et dans l'autre, j'ai 1 500 euros. Les 1 500 euros, ils sont imposés à l'impôt société, au taux réduit de 15 %. Donc, la société à l'IS va payer 225 euros d'impôt. Dans le cadre d'une SCI à l'IR, les 10 500 euros vont être reportés sur la fiche d'imposition. Vous avez fait votre déclaration d'impôt il n'y a pas très longtemps. Donc, dans les revenus fonciers des associés. Et ils vont payer l'impôt sur revenu. Donc, il va y avoir les prélèvements sociaux à 17,2, plus l'impôt que vous payez. En général, on parle de la tranche marginale. Ici, dans notre hypothèse, c'est 30 %. Donc, vous voyez en fait que globalement, la moitié de mes revenus imposables partent en impôt sur le revenu. Donc, ça me fait une imposition supplémentaire. Ça, ça peut être une motivation à opter pour l'IS si effectivement, je n'ai pas les moyens de payer 5 000 euros par an en plus d'impôt. Donc voilà, il est là le sujet impôt sur le revenu. Finalement, c'est comme les revenus fonciers. Ça s'appelle la 2044 que certains complètent quand ils ne le sont pas en SCI. Donc, SCI à l'IR ou la 2044, les revenus fonciers, le calcul est identique. Sauf qu'en SCI, on est à plusieurs à détenir le bien. Donc, le résultat va être divisé en fonction du nombre de personnes qui détiennent cette SCI. Par contre, tous les ans, il faut avoir l'argent pour payer l'impôt quand on est en SCI à l'impôt sur le revenu. Alors maintenant, c'est se dire, finalement, pourquoi opter pour une SCI à l'IR ? D'ailleurs, c'est exactement la question de Florian. Je suis en train de bien en même temps sur le chat. Il se dit, pourquoi prendre une SCI à l'IR ? Trois points d'interrogation. Mais effectivement, quand on voit ça, on se dit, attends, on va tous opter. Pourquoi les gens ne choisissent pas la SCI à l'IR ? En fait, la réponse, elle est simple. C'est pour, effectivement, vous vous souvenez des différences, la plus-value. Donc, c'est à la sortie, en fait, pour l'imposition à la vente du bien. Si je vends dans le cas d'une SCI à l'IR, on va avoir la fameuse décote. Je ne sais pas si vous avez déjà vendu un bien en particulier. Mais vous avez des abattements qui s'appliquent au fur et à mesure de la durée de détention du bien. Plus je garde mon bien longtemps, et moins je vais payer de plus-value. La plus-value, c'est quoi ? En fait, par exemple, dans mon exemple précédent, j'ai acheté mon bien de 400 000 euros, je le vends au bout de 30 ans, 500 000 euros. Donc, j'ai 100 000 euros de plus-value. 30 ans de détention, exonération totale de la plus-value dans le cadre du régime des particuliers. Je paye zéro en cours. Je me permettrai de vous mettre dans le tchat le lien avec le tableau pour les abattements du calcul de la plus-value des particuliers. Oui, parce qu'il est progressif, en fait. On arrive à une exonération totale à 30 ans, mais plus l'achat est récent et moins vous avez de décotes dans la plus-value. Exactement. C'est pour ça que des fois, quand on discute, etc., dimanche à table, on entend, « Non, mais si je vends bien maintenant le catif, ça ne fait que cinq ans que je l'ai, je vais me faire massacrer en termes de plus-value. » Donc, c'est ça. Donc, pour l'imposition à l'impôt société. Donc, effectivement, pendant 30 ans, je n'ai payé pas ou peu d'impôts. En tout cas, en tant qu'associée, je n'ai pas payé d'impôts. Voilà. En venteur, je vends mon bien. Là, ce n'est plus la même chose. En fait, la plus-value, elle ne se calculera pas de la même façon. Je vais avoir mon prix de vente, donc toujours dans mon exemple, mes 500 000, mon prix d'achat, toujours mes 400 000, mais en fait, je vais diminuer mon prix d'achat de toutes les décotes fiscales que j'ai faites jusqu'à maintenant. Donc, au bout de 30 ans, je vais avoir 9 000 euros par 30 ans. Donc, en fait, ma plus-value, elle va être très, 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 très forte par rapport à la plus-value des particuliers. Quasiment le prix de vente. Effectivement. Par exemple, au bout de 40 ans, j'aurais amorti complètement mon bien. Donc, en fait, ma valeur, ma plus-value, ce sera effectivement le prix de vente. Cette plus-value-là, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et après, l'argent, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas encore disponible. Donc, il faut que les associés sortent de l'argent. Et donc là, quand on le sort, nouvelle imposition. OK ? Je ne vais pas m'étendre sur les dispositifs, la taxe, le dividende, etc. Alors après, autre notion dont on entend souvent parler, c'est l'allocation en meublé non professionnel. Le LMNP, c'est un statut, en fait, le LMNP. Le gros avantage du LMNP, c'est qu'on va aussi constater des amortissements qui vont venir diminuer notre bénéfice. Les amortissements, c'est notre fameuse décode fiscale, comme dans la SCI à l'IS. Par contre, je vais constater ma décode fiscale, mais je bénéficie de la plus-value des particuliers. Donc, on a l'avantage de la SCI à l'IR et l'avantage de la SCI à l'IS, schématiquement. Mais par contre, effectivement, on ne peut pas le faire dans tous les cas. Déjà, il faut que ce soit du meublé. Et ensuite, il y a des conditions. Il y a des conditions, les loyers doivent rester inférieurs à 23 000 euros ou au revenu du foyer. Et la trésorerie reste disponible. Oui, la trésorerie reste disponible. Autre point, on peut choisir le régime micro-fiscal dans le cadre du LMNP. C'est quoi un régime micro-fiscal ? Le régime micro-fiscal, ça veut dire que globalement, je ne vais pas faire le décompte de toutes mes charges, comme on l'a vu un petit peu dans l'exemple précédent. Je vais simplement appliquer un abattement de 50 % sur mes loyers. Et je serai imposé sur les autres 50 %. Dans le cadre d'un LMNP, on vous conseille aussi d'adhérer à un centre de gestion agréé. Centre de gestion agréé, il y a deux raisons à ça. D'une part, si j'ai des bénéfices, ces bénéfices ne seront pas majorés. Et d'autre part, ça va me permettre de bénéficier d'un crédit d'impôt sur les frais de compta. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que finalement, le LMNP, c'est ce qu'on appelle un BIC, ça veut dire qu'il faut faire un mini bilan comptable, enfin un bilan comptable qu'il faut déposer aux impôts. Et si jamais vous faites un résultat positif, ce résultat sera automatiquement majoré de 25 %, sauf si vous prenez, si vous adhérez à un centre de gestion agréé qui vous coûte 100 euros à l'année, et qui vous permet de bénéficier du crédit d'impôt comptabilité. Donc, après le LMNP, on se pose aussi parfois la question du LMP. Eh oui, en fait, c'est quoi le LMP ? LMP, effectivement, vous l'aurez compris, en fait, dans le LMP, il n'y a plus le non-professionnel, ça devient du professionnel. Ça veut dire, en fait, que soit je n'ai plus 23 000 euros de loyer, soit ça excède les revenus. Les conséquences, elles ne sont pas neutres, parce qu'en fait, dès lors que ça devient une activité professionnelle, il faut verser des cotisations sociales. Et ensuite, ce n'est plus la plus-value des particuliers qui s'appliquent, ça va être la plus-value des sociétés. Cependant, il y a quand même des exonérations qui existent. Je ne les détaille pas ici, parce que ce sera un petit peu long, mais il y a des exonérations qui existent et qui viennent quand même minorer la plus-value dans le cadre d'un LMP. D'accord. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience et des avantages et des inconvénients du LMP ? Bonjour à tous. Merci, Julie, pour cette présentation très claire. Alors, petit commentaire, effectivement, sur le loueur en meublé non professionnel, qui n'est pas un produit de défiscalisation en proprement parlé, puisque, en fait, comme je le mets, entre guillemets, dans les inconvénients, on ne va pas jouer sur l'imposition, sur l'IRPP. En revanche, on va générer un revenu qui sera peu ou pas fiscalisé. On a souvent recours à des produits en meublé avec bail commercial. L'intérêt, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas de souci de gestion. Voilà. Et si c'est avec un mandat de gestion, on a une souplesse de ce mandat de gestion. Voilà. L'effort d'épargne, compte tenu de la rentabilité et compte tenu de l'absence de fiscalité, est souvent très modeste, l'ordre de 200 euros par mois, dépend de la rentabilité, évidemment. Mais là, pour un bien qui est de l'ordre de 150 euros, sans apport et sur 20 ans, avec les taux qui sont ceux d'aujourd'hui. Voilà. Pas de contraintes de durée de location, pas de contraintes de ressources du locataire, comme on verra tout à l'heure, ni de montant de loyer non plus dans le cadre du meublé. Donc, un système à la fois simple, souvent méconnu, mais très efficace en tant que produit complément de revenu, complément de retraite. Alors, l'inconvénient, c'est que ça ne gomme pas l'impôt sur le revenu, mais ça évite de payer. En fait, on évite de payer de l'impôt sur ses revenus quand même. On ne paye pas d'impôt sur ses revenus, on va dire. Exactement. Ou très peu. Et la location nue, Julie ? Et la location nue ? Alors, effectivement, on a parlé du meublé. On peut aussi faire de la location nue. On n'est pas obligé de meubler tous les logements. Et il y a des logements qui ne se prêtent pas du tout, d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir, donc la location nue, il n'y a pas d'amortissement. On peut faire le micro fiscal. Si tant est que les loyers n'excèdent pas 15 000 euros par an, on peut appliquer un abattement de 30 %, cette fois-ci, pas 50. Le principal avantage de la location nue, s'il y a des travaux importants, mais ça, je pense qu'Olivier va nous en parler, puisqu'on peut bénéficier de ce qu'on appelle le déficit foncier. Le déficit foncier, donc ça peut être... Le déficit qui sera généré pourra être déduit des autres revenus la première année dans la limite de 10 700 euros. Et le solde est reportable et imputable sur les revenus fonciers pendant 10 ans. On reste sur la plus-value des particuliers. La trésorerie reste disponible dans le cadre de la location en nue. Olivier, tu veux peut-être nous parler un petit peu plus du coup du déficit foncier ? Et de ses avantages et inconvénients ? Alors, déficit foncier, donc effectivement, comme tu l'as dit, on achète un foncier idéalement pas trop cher avec un marché de travaux. Ces travaux sont déductibles du revenu global à hauteur de 10 700 euros et le solde des autres revenus fonciers. Donc, on optimisera si on a déjà des revenus fonciers qui sont particulièrement fiscalisés et les revenus fonciers parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est fiscalisés sur la tranche marginale plus la CSG et CRDS. Donc, dans mon exemple, prenons quelqu'un dans une tranche moyenne à 30 %, foncier 100 000, 200 000 euros de travaux. Donc, il va gommer s'il a des revenus fonciers fiscalisés, ce qui est le cas, donc 30 % plus 17,2. Voilà, c'est-à-dire que dans le cas présent, ça peut aller jusqu'à 94 400 euros d'économie d'impôt qui est allé sur 10 ans et s'il n'a pas suffisamment de revenus fonciers pour en déduire 10 700 euros de son revenu global sur lequel il n'y a pas de CSG et CRDS. Donc, à ce moment-là, 30 % de 10 700, il économisera 3 210. Voilà, si évidemment, les 10 700 s'impulent complètement dans la tranche à 30 %. Alors, par contre, juste, alors pour les travaux, on est bien sur des travaux d'entretien, d'amélioration. Il y a une liste qui est précisée par les impôts qu'il faut bien respecter. Pas d'agrandissement de surface. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, l'avantage, effectivement, quand on a des revenus fonciers, donc on peut les gommer plus facilement, évidemment. Bon, l'inconvénient, quand même, c'est que c'est souvent une fuite en avant des déficits fonciers. C'est-à-dire qu'on lance une opération quand on a déjà des revenus fonciers pour essayer de les gommer. Et puis, quelques années plus tard, évidemment, la fiscalité est encore accrue puisqu'il arrive toujours un moment où on est fiscalisé sur les revenus locatifs. Donc, après, il faut ou réinvestir si le banquier suit, ou revendre. Mais n'oublions pas que si on revend, la base de calcul pour la plus-value, c'est l'achat du foncier hors travaux. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours évident. Ce qui peut être judicieux, c'est peut-être, après trois ans de location plein, sous certaines conditions, on va passer en meublé pour les secteurs qui le justifient, bien évidemment, ce qui permettrait d'amortir dans un deuxième temps en respectant mais dans certaines conditions. Très bien. Alors, ensuite, le choix de l'investissement immobilier. Alors, choix d'investissement immobilier. Alors, déjà, en préambule, je voudrais insister sur le fait que quand on fait un investissement immobilier, le plus important, c'est l'emplacement. Vous avez toujours tous entendu dire trois critères principaux, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, ça, c'est un point important et l'optimisation fiscale, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors, comment on peut conseiller un placement à des investisseurs ? Ça se fait en fonction de plusieurs critères. Ces critères, quels sont-ils ? Eh bien, c'est l'effort d'épargne mensuel possible, qu'ont voulu par l'investisseur. C'est évidemment l'endettement, puisque David nous en parlera tout à l'heure, mais quand même, il y a des critères relativement clairs aujourd'hui qui limitent un peu. La fiscalité, on ne va pas orienter les clients sur le même produit s'ils payent 2000 ou 20 000 euros d'impôts. Et évidemment, la motivation. La motivation, c'est la défiscalisation, c'est le complément de revenus, ça peut être l'utilisation du bien, par exemple, pour un enfant plus tard. Souvent, les gens disent que c'est un petit peu tout. C'est vrai que c'est un petit peu tout. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'hierarchiser un petit peu ses motivations. Parce que dans les produits, il y a toujours, on n'optimise pas dans tous les produits. Alors, sachez une chose, c'est que dans le régime de droit commun, on ne peut pas gommer plus de 10 000 euros d'impôts par an. Sauf au IRPP. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a des exceptions. Alors, la loi Pinel, je pense que beaucoup en ont entendu parler. Elle existe déjà depuis un petit moment. Elle a été modifiée sur les emplacements. Il y a eu un complément de la loi Pinel qui s'appelle la loi de Normandie. Il y a peut-être un an ou deux maintenant. En fait, la loi Pinel est assez restreinte en termes de zones. C'est des zones A, B, A et B, A. Et donc, il s'est trouvé qu'il y avait un état de ville qui n'était pas éligible. Donc, en fait, ils ont complété la loi avec la loi de Normandie en mettant éligible 222 villes, cœur de ville, voilà, en respectant, comme vous le voyez sur le slide, des critères, notamment de répartition foncier-travaux. Donc, le plafond d'investissement en loi Pinel de Normandie, c'est 300 000 euros. D'accord ? Et on va le voir juste après, l'économie d'impôt maximum sera 6 000 euros. En fait, ça peut être un petit peu plus si on veut rentrer dans le détail si on a des revenus fonciers. Voilà. L'économie d'impôt, quelle est-il ? Eh bien, simplement, c'est 2 % par an pendant les 9 premières années. On peut louer 6, 9 ou 12 ans et 1 % par an entre la 9e et la 12e année. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour un investissement de 200 000 euros, on pourra donc économiser 4 000 euros d'impôt par an pendant 9 ans et 2 000 euros les 3 ans suivantes. L'avantage, c'est que la défiscalisation est lissée dans le temps. Donc ça, ça peut être intéressant. Point de départ pour la défiscalisation, c'est la livraison du bien. C'est souvent très facile à louer puisqu'aujourd'hui, en plus que les zones sont restreintes et le gouvernement a évidemment privilégié les secteurs tendus. Donc aujourd'hui, on loue facilement, d'autant plus que le loyer est plafonné et il y a très peu de charges de chauffage puisque nous sommes dans le cadre d'un FT 2012, réglementation thermique 2012. Les inconvénients, bon, donc plafonnés à 2 logements par an par un des 6 heures dans une limite de 5 500. Alors vous allez me dire 5 500, c'est déjà pas mal. Ben oui et non parce que si on regarde à Lille et sur les beaux quartiers, quand il y a du neuf, on dépassera les 5 500 euros du mètre carré sur les beaux quartiers. Donc plafonné à 300 000, c'est pour ça qu'on a dit 300 000, 2%, 6 000 euros d'économie d'impôt par an. Il y a des plafonds de loyer, il y a des plafonds de ressources du locataire, bon, ceux qui veulent en savoir plus pourra y répondre dans un deuxième temps et on applique un coefficient, j'ai envie de dire un coefficient un peu savant qui était défini par le législateur tout simplement pour pondérer les petites et les grandes surfaces. Voilà. inconvénient que je mettrais quand même en avant, ce n'est pas le seul d'ailleurs sur ce produit-là, mais c'est la fiscalité des loyers, c'est-à-dire qu'à la fois on économise 2% par an pendant 6 ou 9 ans, mais compte tenu du fait qu'il y a aujourd'hui très peu de charges à déduire, puisque les intérêts d'emprunt notamment sont très faibles, les loyers sont fiscalisés rapidement. Donc il convient évidemment qu'on vous fait une simulation de tenir compte de la fiscalité sur les loyers. Oui, donc il y a des calculs à faire là-dessus. Et alors après, LMNP, option 106 bouvards. Alors, l'option 106 bouvards, donc elle ne concerne que le loueur en meublé en résidence-service avec bail commercial et uniquement dans deux secteurs d'activité que sont l'étudiant et médicalisé. Voilà, donc ceci est du revenu meublé, donc revenu BIC, bénéfice industriel et commercial. vous récupérez la TVA sur votre investissement trois à quatre mois après la livraison. La contrainte, c'est de louer neuf ans minimum. On peut en faire plusieurs comme pour la loi Pinel. On n'est pas limité à deux. On peut en faire plusieurs. Il y a un plafond à 300 000. On peut cumuler également avec une loi Pinel pour ceux qui veulent optimiser la défiscalisation, toujours avec un plafond de 10 000 euros cumulé. Et là, on va économiser 11 % d'investissement étalé sur neuf ans. Voilà, toujours plafondé à 300 000. Et comme j'ai dit, plus la récupération de TVA. Donc malgré tout, 11 %, c'est moins que 18 en loi Pinel, mais on récupère la TVA, ce qui fait quand même 31 % d'économie d'impôt. Oui, donc il y a à chaque fois quand même un calcul à faire. Alors, donc très clairement, prenons un exemple simple, 120 000 euros TTC, donc on va récupérer 20 000 euros de TVA, donc c'est un chèque qu'on reçoit de l'administration fiscale, une fois de plus, trois, quatre mois après l'achèvement des travaux, et on va économiser 1222 euros d'impôt par an pendant neuf ans. L'avantage, c'est que là, on va commencer sur des investissements relativement modestes, aux alentours de 85 000, notamment en résidence étudiant, alors qu'en loi Pinel, franchement, en dessous de 180 000, si on va à un bien de qualité, c'est un petit peu compliqué. C'est un bail commercial, donc pas de soucis de gestion, pas de frais de gestion non plus, on est d'accord. idéal, donc pour les gens qui ont des petites fiscalités, c'est-à-dire que le plus important peut aussi les intéresser, qui veulent plus que le moins. et le jour où on revend le bien, l'avantage, c'est qu'il y a quand même un avantage fiscal pour la personne qui rachète, puisque cette personne qui rachète, elle pourra amortir, comme vous l'expliquait Julie, tout à l'heure, c'est-à-dire déduire l'amortissement hors terrain de ces revenus locatifs de même nature, revenus locatifs meublés. Par contre, effectivement, elles ne peuvent se faire qu'à un investisseur. On ne va pas prendre ça à quelqu'un qui va y habiter, bien évidemment. Donc, pour que ça se passe bien, il vaut quand même mieux privilégier des investissements pas trop importants, moins de 150 000 environ, je dirais, et puis évidemment, avec de bonnes rentabilités, ça fait c'est la revente. Oui, donc ce n'est pas parce qu'on paye, même si on paye un peu d'impôts, on peut aussi, il y a quand même des produits qui existent pour investir et pour avoir des réductions d'impôts. Tout à fait. Alors après, on part dans les îles, Olivier ? Alors, voilà, un peu de soleil. Donc, l'avantage, l'avantage de la Pinel Dom, comme son nom l'indique, c'est Pinel dans les Dom-Toms. Le gros avantage, c'est l'économie d'impôts qui est supérieure parce que là, sur 6, 9 ou 12 ans, on va pouvoir économiser 23, 29, 32 % d'impôts. Il ne faut pas se voler la face. Si l'économie d'impôts est beaucoup plus importante, c'est pour motiver les gens à acheter dans les Dom, mais c'est aussi parce que c'est plus risqué, quelque part. il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il y a aussi des plafonds de loyer. Il y a toujours un coefficient multiplicateur avec cette petite particularité que là, il y a souvent des varangues. Vous savez, les varangues, ce sont ces terrasses fermées, en fait, que l'on prend en compte à hauteur de 14 mètres carrés maximum. Donc, l'intérêt, vous l'avez compris, moi, je le propose surtout à des gens qui ont déjà fait toutes les autres lois et là, ils arrivent un petit peu au taquet des 10 000. Là, la réduction d'impôts peut aller jusqu'aux 18 000. L'intérêt, c'est quand même l'éloignement parce qu'on maîtrise moins le marché. Et s'il y a un problème pour le régler, c'est beaucoup plus compliqué de le régler à distance, déjà de l'appréhender et de bien appréhender également le marché locatif, sachant que les prix d'achat sont quand même relativement élevés en plus, parce que le coût des matières première, et le coût de la matière grise est beaucoup plus importante dans les dom-toms qu'en métropole. Bon, après, ça fait quand même un petit voyage. Pour aller regarder le marché, on peut quand même se faire un petit voyage. Et j'avais déjà entendu parler aussi du Girardin impôt société pour réduire l'impôt sur les sociétés. Tout à fait. Alors ça, ça nous paraît par contre peut-être encore plus pertinent. Tout à fait. La Girardin à l'IS, on s'appelle la Girardin à l'IS. Là, ce sont donc des sociétés qui achètent un bien dans les dom-toms et ils pourront déduire leur investissement de leurs résultats. Déduire, donc il faut quand même avoir quand même de beaux résultats pour que ça intéresse, évidemment. Donc on déduit en one shot l'investissement de son résultat et ensuite, on l'amortit également chaque année. Donc en fait, il y a une double défiscalisation. Voilà. Et il y a des contraintes de location et il y a un loyer plafonné sur la Girardin industrielle. Très bien. Et la loi Malraux ? Alors, la loi Malraux, créée en 1962 par André Malraux, elle a beaucoup évolué depuis sa création. Elle a surtout pris son importance sous le gouvernement Baladur quand Baladur a en fait plafonné l'imputation des revenus fonciers à hauteur de 10 700 euros. Voilà. Donc elle a pris son importance à ce moment-là. Aujourd'hui, la loi Malraux génère une économie d'impôts. C'est-à-dire qu'on va jouer sur l'impôt et non pas sur le revenu. Et on va pouvoir économiser 30 % des travaux en impôts. Donc l'idée, c'est d'investir dans un foncier pas trop cher, d'avoir beaucoup de travaux. Mais attention, il y a quand même des contraintes. Il faut que les emplacements soient situés en secteur sauvegardé. Il y en a 82 en France ou en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Voilà. Donc, si on prend un exemple, donc 100 000 euros de foncier, 200 000 euros de travaux et on va donc pouvoir économiser 60 000 euros d'impôts. Alors, le fait générateur pour l'administration fiscale, c'est le paiement des travaux, sachant que c'est reportable jusqu'à 3 ans. Donc, c'est surtout une défiscalisation importante et rapide, voilà, et plafonnée à 120 000 euros d'impôts par an. ça laisse encore une certaine marge. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il faut quand même louer 9 ans nus derrière. il y a des contraintes. C'est idéal pour gommer des pics de fiscalité, des revenus exceptionnels, primes ou autres. Voilà. Par contre, effectivement, on ne peut pas faire une maillot partout, comme on l'a dit, il faut être en secteur sauvegardé ou en ZPP, et respecter souvent les contraintes architecturales et contraintes aussi générées par les bâtiments de France. Souvent, on est en périmètre du niveau de maturique, donc avec une imposition d'entreprises, de matériaux qui vont quand même générer un coût relativement important. Oui, c'est ça. L'État aide les particuliers à investir dans des biens, mais c'est aussi pour favoriser certaines acquisitions qui sont dans des zones ou alors dans des endroits un peu plus compliqués. Et restaurer, favoriser la restauration. Alors justement, si on faisait un petit focus sur les monuments historiques et le démembrement. Alors déjà, beaucoup de gens font l'amalgame entre Malraux et monuments historiques. Il y a rien à voir. Si ce n'est que c'est de l'immeuble ancien dans les deux cas. Monuments historiques, il faut que l'immeuble soit classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, minimum murs et toitures au pluriel. Il faut louer trois ans nus minimum, mais il faut le garder quinze ans. Et là, on est complètement déplafonné par rapport aux niches fiscales. C'est-à-dire que l'intérêt du monument historique, c'est de pouvoir déduire les travaux du revenu global sans limitation. Idem pour les intérêts d'emprunt. Je rappelle que dans le régime de droit commun, on est limité à 10 700 et que les intérêts d'emprunt ne peuvent s'imputer que ce sont les revenus de même nature, à savoir les revenus fonciers. Là, on déduit tout du revenu global. Donc, évidemment, ça va intéresser pour les gens qui ont les tranches maximum, 41 à 45. Voilà. Pour quelqu'un qui a un plus de tout dans une tranche à 30, j'ai envie de dire, c'est comme la loi Malraux. On ne voit pas le même résultat. Il peut y avoir dans certains cas une exonération de droit de succession quand il y a une convention de visite qui est passée par la propriété avec le ministère de la Culture et des Finances. Voilà, ça peut arriver de temps en temps. L'inconvénient, c'est quand même une détention de 15 ans. D'un autre côté, nous ne disons pas que si on revend avant, on a quand même une plus-value relativement importante à payer. Voilà. Et puis, ce sont des biens quand même relativement rares. Donc, ce qui est rare, évidemment, est cher. puisqu'il ne s'agit pas d'acheter un appartement qui est dans un château en pleine campagne ou si beau soit-il, si on a du mal de le louer, on aura du mal de le revendre, etc. En placement, en placement, en placement. Pour un château, mais au centre de Lille. C'est ça, en fait. Il y en a eu. Il y a eu plusieurs programmes sur Lille, notamment. C'est vrai. Il y a la maison du recteur rue Desjardins qui s'est vendue dernièrement. Il y a eu, il y a quelques années, des magasins généraux au bout de la rue Royale. Alors, ce n'est pas un château, mais c'est classé au niveau historique. Il y en a eu du panneuf. Il y en a eu quand même pas mal. Mais Lille est une très belle ville pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de Lille. Lille est une très, très belle ville. Alors, après, le démembrement de droits de propriété, parce que c'est quand même un vrai sujet. On parle souvent SCI, je veux démembrer, usufruits, nous propriétés. Olivier, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors, démembrement de droits de propriété. Quand on achète un bien, j'ai envie de dire neuf fois et demi sur dix, on l'achète en pleine propriété, bien évidemment. Cela dit, un bien peut se démembrer en deux. Une partie, usufruitier, usufructus, le fait d'utiliser le bien, de loger dans un bien, par exemple, et fructus, le fait d'en récupérer les fruits. Voilà. Et la nupropriété, c'est le fait d'avoir les murs, donc de ne pas avoir ni la jouissance, ni les fruits. Et donc, on peut faire, il y a aujourd'hui, des montages de démembrement temporaire, temporaire de droits de propriété, souvent faits sur dix, entre dix et dix-huit ans. C'est-à-dire que l'usufruitier, souvent, c'est un organisme d'État qui va acheter. Le nupropriétaire, c'est un investisseur, donc il va avoir une décote. Il va acheter un bien entre 40 et 60 % de sa valeur sur donc une durée entre dix et dix-huit ans. Mais donc, il ne va pas percevoir, il ne va pas avoir de rentrée en face. Sauf si on a une propriété avec travaux et qu'il a des revenus fonciers. C'est un cas un peu particulier. Voilà. Au terme du démembrement, il va, la pleine propriété va être reconstituée sans frais. Et voilà. Et bien souvent, d'ailleurs bien souvent, si on compte le, comment on dit, sur la durée du démembrement, le fait de reconstituer la pleine propriété, c'est un peu comme si on avait placé son argent à 5 %, c'est un peu ce qu'on compte. Mais 5 % net d'impôts et net d'ennui, net de risque, puisque par définition, on n'a pas de loyer. Donc, ça peut être pertinent. Par contre, évidemment, ça coûte, ça coûte un peu parce qu'on achète une mini-propriété, il n'y a pas de rentrée. Donc, voilà. Mais ça peut être intéressant. Après, je ne veux pas être trop trop long, mais il peut y avoir des montages judicieux d'acheter une mini-propriété, faire la donation aux enfants de façon à ce que les enfants récupèrent la pleine propriété à la fin. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, par exemple, les parents peuvent garder les murs de la maison et les loyers, les loyers, les charges, donc les revenus globaux vont aux enfants et les enfants sont imposés sur ces revenus et les parents gardent la propriété, gardent les murs. Là, on avait fait l'image de l'arbre et des fruits. C'est un peu pareil. Le fruit, la pomme, c'est l'usufruit et la nue propriété, c'est l'arbre. C'est-à-dire que les enfants ont les pommes, les parents gardent l'arbre. Merci Olivier pour ces présentations. On va voir maintenant avec David, est-ce que c'est le bon moment pour investir et comment finalement optimiser un investissement et les échéances de ces investissements ? Merci Marie. Bonjour à tous. Alors effectivement, maintenant que l'on sait quel dispositif on souhaite mettre en avant, il va falloir le financer. Alors, un petit focus tout d'abord sur les taux d'emprunt immobilier sur 20 ans qui est la durée la plus courante aujourd'hui pour les prêts. Les taux ont remonté un peu depuis la crise sanitaire mais ce que l'on peut voir sur ce graphique c'est que nous sommes juste revenus aux taux d'emprunt d'il y a un an. Donc les taux sont toujours très bas. Ils sont d'ailleurs sans doute durablement bas et donc c'est le bon moment pour investir d'un point de vue du taux d'emprunt. Pourquoi plusieurs taux ? Parce qu'en fait ce qu'on peut voir aussi c'est que la population des emprunteurs est classifiée par les banques en quatre profils à 25% de la population la moins à risque à emprunter au mois de mai à 0,94. Les emprunteurs les plus à risque sont à 1,60. Donc les moins à risque c'est le premier groupe en gris et les plus à risque c'est le bleu. C'est ça ? Tout à fait Marie. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on lit sur Internet. Le taux d'emprunt n'est pas le même pour tout le monde. Il dépend de votre profil d'emprunteur, de votre capacité d'épargne, de votre profil patrimonial. D'accord. Alors le Haut Conseil de la stabilité financière. Oui, le fameux HTSF qui est venu mettre un peu de sable dans les rouages du prêt bancaire en fin d'année dernière puisqu'il a émis une note pour les banques en leur disant qu'il fallait réduire le risque d'endettement des Français et à cela limiter le taux d'endettement des emprunteurs à 33% assurance incluse, limiter la durée du crédit à 25 ans sauf pour une petite partie de la production c'est pour 15% des dossiers de prêt mais dont les trois quarts sont bien pour la primo-accession à la résidence principale. Donc des conditions d'octroi de crédit qui sont devenues plus strictes parce que les banques appliquent cette règle stricto sans suite. Et donc mon investissement locatif ? Alors dans tout ça, la première chose à faire je pense que c'est avant de s'engager dans un projet qui vient de valider son budget donc de valider effectivement la stratégie aussi qu'on va adopter. Alors on va faire une petite étude de cas pour un couple marié donc pour qui les revenus annuels imposables annuels sont de 70 000 euros la capacité d'emprunt à 33% ça fait 1925 euros par mois. Là-dessus s'ils sont propriétaires de leur résidence principale avec un emprunt de 300 000 euros la mensualité actuelle on va considérer qu'elle a à peu près de 1413 euros ce qui laisse une marge d'endettement de 512 euros par mois. C'est pas c'est une somme mais c'est pas toujours suffisant pour permettre de faire du locatif. Donc on va pouvoir next on va pouvoir se dire qu'on va essayer d'optimiser ce montant de 512 euros alors la première chose que l'on peut faire on a tous dans notre contrat de prêt une clause de modulation des échéances. Selon les banques vous pouvez moduler votre prêt au bout de 6 mois 12 mois ou 24 mois et dans la plupart des banques vous pouvez allonger la durée de votre prêt de 24 mois. Il y a quelques banques qu'on peut le faire on peut rallonger de 3 ans et pour ceux qui ont la chance d'avoir un vieux prêt au crédit foncier on peut rallonger le prêt de 5 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour un prêt fait en 2018 si on le module aujourd'hui la mensualité de 1413 euros pourrait baisser à 1287 euros ce qui dégage un petit peu de capacité d'emprunt supplémentaire et ce que l'on constate c'est que plus le prêt est vieux plus la modulation va faire baisser l'échéance. D'accord. Donc là en fait on est bien sur l'augmentation de la capacité d'endettement de notre bien locatif. Voilà. La deuxième façon de procéder et on l'a fait récemment sur plusieurs montages quand le prêt de la résidence principale a déjà un certain âge on va dire une dizaine d'années par exemple on peut demander un palier à son banquier pour rester dans les 33%. C'est-à-dire que si on ajoute un investissement locatif par exemple de 150 000 euros on a pendant 10 ans en orange vous voyez le prêt de la résidence principale qui est toujours à 1413 euros par mois on vient faire un palier à 512 euros pendant ces 10 ans pour ne pas dépasser les 33% et quand la résidence principale est terminée d'être remboursée le prêt locatif prend toute la place à 927 euros par mois. Donc c'est une solution ce n'est pas forcément l'idéal ce qu'il faut bien faire il faut être vigilant à ce moment-là de capitaliser une partie des loyers parce qu'il faudra faire face dans 10 ans à l'augmentation de la mensualité du prêt. Alors après c'est possible si quelqu'un par exemple démarre dans la vie mais on sait que ses revenus vont bien augmenter par rapport à son activité ça peut être envisageable que pendant quelques années il soit sur des échéances plus faibles et qu'après on augmente les échéances. Tout à fait. Alors cette solution peut aussi être cumulée avec la modulation d'échéances du cas numéro 1 si on peut d'abord moduler son prêt pour le rallonger ce qui rajoute de la mensualité puis faire un palier ce qui permet encore d'augmenter le budget d'achat du locatif. Du locatif. Et du coup il faut d'abord essayer de chercher plutôt d'allonger le prêt parce que ça c'est gratuit du coup on va payer davantage d'intérêt si on allonge de 24 mois mais il n'y a pas de frais de dossier etc. pas comme une renégo en fait. Oui c'est différent d'une renégociation souvent parfois les emprunteurs confondent mais la renégociation c'est celle d'aller renégocier son taux d'intérêt là il y a des frais. La modulation est dans la plupart des cas gratuite il y a une banque qui applique des frais au bout de trois modulations. D'accord. Donc ça laisse quand même de la marge la modulation c'est en première intention j'ai envie de dire et après on adapte. Tout à fait. Donc on a le troisième cas en SCI patrimonial c'est vrai que les banques suggèrent parfois de créer une SCI. Oui tout à fait. La SCI est quand même un levier aussi intéressant alors d'abord parce que certaines banques n'entiennent pas condamnettement personnel donc ça peut toujours servir mais aussi parce que ça permet de prendre en compte les revenus de tous les associés comme l'a très bien expliqué Julie au début du webinaire le risque est ventilé donc l'endettement est ventilé aussi sur tous les associés. L'intérêt par exemple ce serait d'acheter avec ses parents en SCI et si les parents ont payé leur maison ça permet d'augmenter la capacité d'emprunt et rien n'empêche une fois qu'on est propriétaire en SCI familial que les parents transmettent des parts de SCI à leurs enfants tout en en conservant au bout du bout une ou deux parts même symboliques parce qu'il reste caution caution de la SCI mais ça permet d'acquérir un bien d'une façon plus simple en termes de capacité budgétaire. Voilà alors tous les parents n'ont pas les cheveux blancs non alors cas numéro 4 alors le cas numéro 4 qui est le cas on va dire le plus extrême c'est de restructurer son endettement aujourd'hui quand on veut faire des locatifs parfois on a déjà un prêt sur sa résidence principale on a parfois un ou deux prêts voiture peut-être un prêt travaux et donc la capacité d'emprunt est fortement réduite donc là on peut reprendre tout ou partie d'ailleurs des crédits existants les réétaler sur 15 20 même 25 ans pour vraiment réduire la mensualité actuelle et permettre de dégager de la capacité d'emprunt donc c'est intéressant si on tient vraiment à se dégager de la capacité par contre attention le regroupement de crédit et le rallongement de la durée augmente forcément le coût total du prêt en fait donc c'est un outil à manier avec prudence mais qui est utile dans certains cas oui mais pour du locatif c'est un moindre mal quand même comment ? pour du locatif c'est un moindre mal quand même parce qu'on déduit les intérêts ça permet de constituer du patrimoine et voilà et il y a aussi l'assurance tu peux nous dire deux trois mots sur l'assurance David ? oui alors l'assurance emprunteur en plus vient souvent grever un peu le budget du prêt parce que la plupart des banques d'abord essayent de caser l'assurance groupe leur fameuse assurance groupe l'assurance de la banque 80% des prêts aujourd'hui en France sont assurés par les assurances des banques donc aujourd'hui il faut être très vigilant à plusieurs niveaux à ce niveau là d'abord au niveau du coût de l'assurance est-ce que l'assurance groupe est bien compétitive mais surtout au niveau des garanties aujourd'hui toutes les assurances ne couvrent pas les mêmes choses on peut aussi assurer des quotités différentes donc un pourcentage différent sur chaque tête des emprunteurs et donc pour tous ces éléments là effectivement il faut être assez vigilant parce que ça vient vite grever le coût du projet c'est une stratégie de prévoyance tout à fait mais après c'est important aussi de se couvrir mais effectivement pour les assurances il faut toujours regarder ce que l'on couvre c'est important et comment on couvre écoutez je vous remercie beaucoup pour les interventions est-ce qu'il y a encore des questions alors je pense qu'on a répondu aux questions au fur et à mesure il y a simplement Margot qui posait une question dans quel cas est-il intéressant d'opter pour l'IR bon alors on pourra en parler longtemps en fait c'est bien dans tous les cas quand vous avez un projet je pense que c'est bien de faire une analyse il faut analyser Florian qui a une question assez précise Florian qui a une question assez précise devrait peut-être reprendre contact plus en détail de toute façon l'ensemble des intervenants ici ont accepté de rester à l'entière disposition des personnes qui ont suivi ce webinaire pour répondre à toutes vos questions en dehors du webinaire et avec un grand plaisir et donc de vous aiguiller et déjà de vous apporter des réponses à vos questions sur l'immobilier les réponses peuvent être un petit peu plus voilà un petit peu plus longues on doit faire une approche on doit quand même en échanger quelques instants avec vous pour connaître votre patrimoine et avoir tous les tenants et aboutissants donc c'est pour ça que nos trois spécialistes Julie Delanois formatrice d'entrepreneurs David Delessal courtier en pré-immobilier et Olivier Saint spécialiste de l'immobilier de classement restent à votre entière disposition pour en échanger je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre participation à ce webinaire et à très bientôt pour le prochain que l'on fera début juillet et ensuite en septembre merci bonne journée à tous au revoir au revoir au revoir